De retour chez la famille Bonté pour le 7ème épisode je crois ? Non, le 8ème. Le 8ème déjà, oui. On est au début de ce let's play, je m'embrouille déjà dans les chiffres, ça va être compliqué. Alors que vous le savez, la dernière fois, la semaine dernière pour vous, et pour moi il y a seulement quelques heures, Sally venait d'emménager à Willow Creek, dans une petite maison toute cosy, agréable, pimpante même, j'oserais dire. Mais ouais, on est quand même vachement dans la dèche, ça se voit au niveau de notre intérieur où il n'y a presque aucun meuble. Mais la dernière fois on a eu une petite promotion, donc on va peut-être retourner en magasin pour faire 2-3 embêtes, et puis surtout, il va falloir que je vous présente la petite Winnie en format nourrisson. Oui, parce qu'elle est passée à l'âge nourrisson, et vous allez voir, je lui ai déjà fait plein de petites tenues, donc je vais vous montrer tout ça maintenant. C'est parti. Et voici notre petite Winnie, est-ce qu'elle est pas trop mignonne ? Attendez, je vais vous la montrer de plus près. La voici ! Alors elle a un petit visage tout sérieux, mais elle l'est pas du tout, parce que quand je lui ai fait avoir un trait au hasard, parce qu'évidemment je voulais pas choisir, elle était solaire, exactement comme sa maman ! Genre elle est hyper heureuse, elle sourit tout le temps, enfin c'est fou, c'est génétique, c'est pas possible d'être aussi optimiste. Elle vit dans une maison toute pourrie, elle a même pas encore de berceau, mais non elle est heureuse ! C'est trop chou. Alors, j'ai juste changé la couleur de ses cheveux, parce que de base elle est née avec les cheveux gris, gris blanc. Bon ok, on pourrait se dire que c'est un blond polaire, je pense que c'est d'ailleurs ce que c'est. Couleur de cheveux d'ailleurs qu'elle a sûrement dû hériter de Wilson, parce que, bah, Sally est toute blonde. Un blond plus jaune, mais du coup je sais pas, est-ce que je lui laisse quand même ses cheveux de base de cette couleur ? Ou est-ce que je lui mets la couleur de Sally, c'est-à-dire celle-ci ? Je sais pas. Ça fait plus chaleureux et plus mignon, je trouve, avec les cheveux jaunes, qu'avec les cheveux blancs. Mais en même temps, je pourrais garder la couleur qu'elle a eue de base, c'est vrai. Non, mais je préfère quand même avec les cheveux plus jaunes, ouais. Enfin, dites-moi en commentaire si vous préférez en blond polaire ou en blond plus chaleureux. Donc, voici sa petite tenue quotidienne avec des petits pandas, c'est beaucoup trop mignon. Je trouve ça adorable, j'étais obligée de mettre cette tenue-ci, je la trouve vraiment trop mignonne. Sa tenue habillée, c'est celle-ci avec des petits tournesols, j'aime beaucoup trop. C'est aussi solaire que son trait actuel. Sa tenue de sommeil, forcément, il fallut lui mettre cette petite combinaison ourson, parce que bon, elle s'appelle quand même Winnie et vous m'aviez proposé l'idée de la habiller en ourson. Donc voilà, c'est parfait, Winnie l'ourson, excellent. Sa tenue de fête, on sort la petite fraise, parce que j'aime beaucoup trop. Dès qu'il y a des fraises, j'adore, hein. Comme ça, ça rappelle aussi sa petite tenue de quand elle était tout bébé, nouveau-né, et ça lui va trop bien. Sa tenue temps chaud, c'est cette petite tenue avec un short très court, ça a l'air parfait pour l'été. Et sa tenue temps froid, on sort le bonnet, le gros pull, c'est beaucoup trop mignon. Franchement, elle est adorable, j'adore. Et en plus, elle ressemble quand même très fort, on dirait, à sa maman. Enfin, je veux dire, elle a pris ses yeux, en tout cas. Regardez les yeux, c'est la même chose. Bon, c'est parti, maintenant, on a plein d'emplettes à faire, donc on y va. Enfin, plein, ça dépend du budget, mais ici, on peut déjà vendre ce petit berceau. Donc ça va nous faire déjà gagner un petit peu plus d'argent, 150 simflous, voilà, on est à 1000 simflous. On peut peut-être s'acheter quand même 2-3 choses. Il y a quand même un élément que je vais devoir acheter ici en jeu, parce que je sais pas pourquoi je peux pas le vendre à partir du magasin. Et c'est la table allongée, alors laquelle je vais prendre ? On a celle-ci qui est à 260, et avec la poubelle, ça fait 360. Pour qu'elle mette pas des couches partout, ce serait quand même pas mal. Ça, c'est 420, ah ouais, d'accord, on en a pas d'autres ? Si, on a celle-ci, 285. Du coup, c'est celle-ci la moins chère. Bah, on va prendre celle-ci avec la petite poubelle, alors. Ça, on va bouger sur le côté, on en aura pas besoin tout de suite. J'ai pas encore trop pour le coloris. Bah, je vais le prendre en vert dans un premier temps. Ok, et le reste, il va falloir aller acheter en magasin. Et ça, ça coûte quelque chose ? Non, dommage ! On sait vraiment pas se faire d'argent, là. Je pourrais vendre le petit perroquet, mais ils sont trop mignons. Non, je veux le garder, c'est la seule déco qu'on a pour le moment. Mais en même temps, le cadre noir, c'est pas ouf, hein. Vas-y, on vend. Vendre, voilà. 85 simflous en plus. Et c'est tout ce qu'on peut vendre pour le moment. Est-ce qu'on peut prendre la petite avec nous ? Oh, on peut définir le porte-bébé dorsal. On pourrait en prendre un discret, je dirais un blanc avec sa tenue en plus, ça irait bien. Ouais, on va faire ça. Mais je sais pas comment on fait pour la porter comme ça. Attends, pose un peu Winnie pour voir. Voilà. Et est-ce que là, on peut la porter ? Comment on fait ? Ah, voilà, mettre Winnie dans le porte-bébé dorsal. Ok, on va faire ça. Trois de voir comment elle fait. Oui, t'as faim ? Une seconde, une seconde. Une chose à la fois. On va d'abord aller au magasin. Voilà. Oh, non, il est trop mignon. Ça lui fait quelque chose ? Joie contagieuse ? Adore quelqu'un qui se sent heureux ? La présence de Boutchou est un véritable rayon de soleil. Ben oui, surtout une petite Winnie qui est hyper solaire. Et l'environnement est embarrassant. Ah, parce qu'il y a des amis à proximité, elle est mal à l'aise par le désordre, mais sinon ça la dérange pas. Mais des amis, tu veux dire ta fille ? Parce que je pense qu'elle s'en fout. Je voulais juste voir au niveau de la cuisine, qu'est-ce qu'on va pouvoir cuisiner ? Et surtout, voir si on peut acheter ça en magasin. On pourrait faire du poisson frit. Il faut juste du poisson. Bon, il en faut trois, mais ça pourrait être pas mal. Ouais, on va faire ça, en espérant que le poisson soit pas trop cher. Et sinon, on va faire comme on peut. Est-ce que tu peux aller faire pipi en même temps que tu portes la petite ? Oui, on fait des expériences, tout à fait. Non, elle va la poser. Ok, je me disais bien. Tu vas la poser dans les toilettes ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah non, tu la décapites dans la douche en plaisir, bien sûr. Ah, sacrée sa vie. Vas-y, reprends la petite. Et maintenant, on va pouvoir se déplacer. C'est parti ! Elle a faim et elle a super mal dormi parce que son lit est merdique. Alors, j'ai réussi à mettre des poissons ici qui sont vendables. Maintenant, il faut voir à quel prix. 4 Simflouz, c'est bien ! On pourrait totalement faire le repas qu'on avait décidé de faire. Le saumon, c'est super cher. Le thon, super cher. Donc, on va prendre ceci. Il en faut 3. En plus, il y en a juste 3. Parfait. Acheter l'objet. Ah, ça coûte 6, finalement. Oui, il y a la marge du magasin, évidemment. Regardez comment elle gère trop en petite maman, là. Salut, Diego ! C'était le propriétaire du magasin. Mais il s'en va. Il a fini sa journée. Voilà. Quand t'es riche, tu restes pas longtemps dans tes magasins et tout ça. J'espère que ça ne plu pas trop pour la petite. Mais au moins, elle découvre des trucs. Nouvelles odeurs et tout. Voilà. Il nous reste 708 Simflouz pour faire la chambre de la petite. Déjà, il faudrait qu'on achète ce berceau. 702 Simflouz, c'est très bien. Abordable. On y va. J'aime trop l'avoir marché avec la petite derrière, là. Ça te va, ce berceau Winnie ? Il te convient ? La couleur est chouette ? Allez, hop, c'est acheté. Ça, est-ce qu'on achète ou pas ? C'est mignon. Mais est-ce que c'est vraiment utile ? Mais ce serait bien d'avoir une armoire, quand même. Celle-ci, elle est chouette. Ah non, c'est trop cher. Ça. Ça, ça va. On pourrait acheter ça et lui acheter une petite lampe mignonne aussi. Oui, il y a celle-ci. 91 Simflouz, on peut prendre. On lui achète peut-être aussi un petit jouet. Oh, c'est cher, pardon. Mais bon, il en faut bien. 68 et celui-ci, 63. On va commencer par celui-ci. Tu pleures ? Oh non, elle pleure, pourquoi ? Elle a faim. Pourquoi, tu ne peux pas l'attendre ? Sérieux ? Et celui-ci, le plus cher, évidemment, tu peux l'attendre, c'est ça ? C'est en train de me dire. Oui, voilà, ok. C'est cher. Attends, on va nourrir la petite. Nourrir à l'été. Voilà. Oh non, la position, elle est trop cool. Enfin bon, on ne la voit plus après, mais c'est mignon. Comme ça, on les devine. Voilà. Ça va aller mieux après. Niveau besoin, t'es bon Winnie, sinon. Tiens, elles n'ont pas besoin de divertissement. C'est bizarre. Par contre, waouh, elle va être un petit peu difficile avec l'énergie qui baisse, là. Mais elle se sent aimée. Winnie ne ressent qu'une vague d'amour et de chaleur, heureusement. Et adore être portée. Oh, c'est trop mignon. Peltonner contre quelqu'un de proche. Winnie se sent totalement en sécurité. Mais oui, tu es en sécurité, ma petite. On est en train de te faire une jolie chambre. Tu seras encore mieux. Ok, si c'est fait, tu peux la reprendre sur ton dos. Oh, une bibliothèque, ce serait bien aussi. 114. Bon, vas-y, prends ça aussi. On ne va plus rien avoir comme argent. Mais ça, j'aurais bien aimé aussi. C'est joli quand même. Vas-y, je prends ça aussi. Et le tapis, je peux ? Non, on ne peut pas l'acheter. Ok. C'est quoi ça ? Spécificité révélée. Adore qu'on la porte. Winnie semble particulièrement aimer être portée. Les nourrissons ayant la spécificité adore qu'on les porte ont plus de chances de réagir positivement quand ils sont pris dans les bras ou portés et d'être contrariés quand ils sont posés. Ah, ça va être un petit pot de colle, quoi. Chaque nourrisson est différent et il y a trois spécificités de nourrissons que vous découvrirez au fil du temps. Ok, il ne reste plus que 91 simflouzes. Pas grand chose. On ne peut plus rien acheter. Mais bon, on a déjà l'essentiel, je pense. Même si ça, j'aurais bien voulu. Oh, 80. On achète ? Il nous restera 11 simflouzes. C'est ridicule, mais bon, il faut ce qu'il faut. Pourquoi elle pleure ? Elle pleure. Voilà, 11 simflouzes. On ne peut plus rien acheter. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite ? Tu assommeilles. Ok, on compte chez nous. On va te mettre au lit. Mais tant qu'on a de quoi de faire ta chambre, on va tout faire correctement. T'en fais pas. Ah oui, c'est vrai qu'on avait des petits tableaux aussi, ici. Ça coûte que 8 simflouzes. Enfin, un peu plus sans doute avec la marge. J'aime trop celui-ci. Il est mignon. Sinon, on a un petit ours ici, mais j'avoue que je préfère celui-ci. Enfin, les coloris. Vas-y, on va acheter. 0 simflouzes. On ne peut plus se nourrir. Vas-y, va acheter ça, Sally, et puis on rentre. Oh, c'est les gros chagrins. Il y a des petites larmes et tout. On y est bientôt. On y est bientôt, ma petite unie. Ok, ça, c'est acheté. C'est bon, on rentre. T'en fais pas. C'est fini. Et nous, voici de retour. Il fait beau. J'aime bien voir la maison comme ça. Elle a l'air tout de suite moins pourrie. Ok. Alors, on va mettre tout ce qu'on a acheté dans la chambre de notre petite unie. On n'a rien acheté pour nous, mais en même temps, c'est normal. Alors, le berceau, on va le mettre là. Hop. On a également une mignonne petite armoire qui ira sûrement bien à côté, ici. Ou alors... Attendez, je vais mettre le pot plutôt par ici. Et ça, si je pouvais l'avoir par là avec ce petit meuble à côté pour avoir un peu de lumière, c'est mignon. Et puis alors, on a sa petite bibliothèque qui ira sûrement de ce côté-là avec des petits vêtements accrochés de ce côté-là. Voilà ! Elle est bien, sa chambre ! C'est un peu tristounet. Mais bon, c'est les débuts, c'est normal. Et le joli cadre... Attendez, je vais le mettre où ? Peut-être que j'aurais pu le mettre au-dessus de son lit à la place de ce truc. Ah oui, on a ça aussi. Le petit tabi qu'on va mettre par terre et le jouet qu'on va mettre également par terre. Et si je mets le cadre en bleu, c'est plus mignon peut-être ? Ouais. Comme ça, c'est sympa. Même si les murs sont crados, c'est mieux. Ça fait vraie petite chambre. Elle a besoin d'aide au niveau des besoins. Winnie se sent un peu abandonnée. Peut-être que s'agiter et pleurer pourrait l'aider. Non, 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 c'est bon, c'est bon. On va se mettre au lit. Endormir Winnie. Tu peux lui lire l'histoire ? Non, apparemment pas. Mais on peut améliorer le berceau avec un mobile pour bébé. Oh, et comment on fait ? Faut une compétence qu'on n'a pas, j'imagine. En tout cas, on va aller faire dormir notre petite Winnie. Regarde, Winnie, ta nouvelle chambre. T'as vu comme il y a plein de choses, c'est joli. Avec ce petit raton laveur trop chou. Oh non, sa petite tenue, j'avais oublié qu'elle avait ça. C'est un mignon, mes petites oreilles, là. Allez, elle devrait s'endormir vite, non ? Puisqu'elle est très fatiguée. Peut-être que non. Peut-être qu'elle va être difficile. Elle est difficile, elle pleure. Attends, tu peux encore l'aider ? Mais non, elle allait manger un truc. Oui, je sais, ta faim, mais attends. Aide-la d'abord. Calmer pour endormir. Vas-y. Elle allait partir alors qu'elle est dans une étape pareille. Trop mimes. Est-ce qu'on arrive à la calmer ? Voilà, avec la main sur le bidou. Ça va mieux. Elle sourit. Elle va s'endormir. Je crois qu'elle va s'endormir. C'est bon. C'est bon. C'est... C'est bon ! Parfait. Bien joué, Sally. Elle est trop douée. Ok, il faut s'occuper de tes besoins, parce que tu crèves de faim. Tu peux toujours prendre des restes. On a encore plein de petits muffins, je crois. Non, c'est pas des muffins, des cupcakes à manger. Par contre, le divertissement, ça va tellement pas ! Et j'ai rien pour te divertir, quoi. Tu peux lire un livre pour enfants ? Non. On n'en a pas en plus, il n'y a rien dedans. Ouvrir. Non, il n'y a vraiment rien en plus. Ah, super. La vie coûte si cher. Tu as déjà fini de manger ? Ok. Hygiène, ça va pas trop. Tu vas aller prendre une petite douche et tu as vraiment besoin de te divertir. Au pire, est-ce qu'on ne pourrait pas aller ici et s'amuser un peu ? Aller à la boîte de nuit ? On pourrait ! La chambre, elle est trop mime, c'est déjà comme ça, j'adore. Voilà, la douche se passe bien. Elle gère tellement. C'est incroyable. Ah oui, mince, les poissons ! J'espère qu'ils vont pas devenir mauvais, là. Non, ça va, mais on peut les mettre au frigo. Hop, voilà, parfait. Et après, on pourra cuisiner normalement un plat. Il est où ? Il est là, poisson frit. Trop bien. Est-ce qu'on cuisine déjà maintenant ? Non, elle a pas faim. Non, pas nécessaire. Bon, le divertissement. Faudrait peut-être s'attendre quand même la nuit pour aller en boîte de nuit, non ? Sinon, on peut aller squatter chez un de nos voisins pour voir s'il a la télé. Et on fait genre qu'on a besoin d'aide pour la petite, genre, demander des conseillants de parents. Ça peut être bien, ça. Ok, ça va, il est là. Il s'occupe justement du petit. On pourrait partager des photos du bébé, déjà, pour lui montrer à quel point elle a vite grandi. Ça lumine ! Alors, t'as vu comme elle est belle ? Ça te fait rire ? Elle est pas drôle, notre petite télé magnifique. Juste parfaite. Y'a rien qui prête à rire, ok ? Non, on peut partager des astuces de Sims très proches de ses amis. Je savais pas qu'on avait ça. C'est là. Ah ouais ? On garde plus longtemps des bons amis. On peut même demander d'être le confident, c'est trop chou. Je savais pas qu'elle avait déjà développé un style de vie, eh ben non. Et regardez, elle a une envie, un peu ici, c'est de se faire une meilleure amie ou un meilleur ami. Ça pourrait être mime, hein ? En plus, elle a eu un bébé, elle est toute contente. Et elle a fait une découverte sur elle-même, oui. Le fait qu'elle est joyeuse. Et puis, on a eu notre première promotion, trop bien. Elle gère tellement. Bon, on a plus d'argent, donc elle gère plus tant que ça, mais... Ouais, voilà, dans le salon, c'est une bonne idée. Comme ça, on peut peut-être regarder un film ensemble. N'importe quoi avec mine, voilà. Parce qu'on est quand même là pour se divertir, de base. Ça te dérange pas ? Il a pas l'air d'être dérangé. Le son est super fort ! Pourquoi tu ris comme ça ? Il a pas l'air de faire une blague, en plus. Elle est trop joyeuse. Est-ce que la petite s'est besoin... Ah, ils sont bons ! On pourrait l'amener ? On va amener Winnie-Bonté. Comme ça, elle pourra peut-être, hop, se présenter au petit lit. Attends, on va venir te chercher. Prendre dans les bras. Voilà. Et il est où, le petit lit ? Bah, où est-ce qu'il est ? Il est dehors ? Le bébé a disparu. T'es pas inquiet, mine ? Ah, mais non, mais du coup, je peux pas les présenter. Mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Attendez, je vais juste gérer les mondes, voir. Non, il est censé être là. Mais il est où ? Bizarre, bizarre, bizarre. Si ça se trouve, il est devant mon nez, je le vois pas. Il est pas dans son berceau, il est pas là ? Bah non, je le vois pas. Mais du coup, on peut peut-être présenter la petite à mine. Ah non, le travail commence à une heure, déjà. On dirait qu'elle a peur. Ou elle regarde la télé ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah ouais, elle regarde la télé ! Est-ce que c'est une bonne idée quand elle est toute petite comme ça ? Voilà, tu vas la présenter ? Non, tu la reposes. Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Présenter à mine. J'arrive pas à présenter la petite. Voilà, dis-moi que c'est bon là. On peut la présenter ? L'exclusion de sa vie est terminée. Elle peut à nouveau s'inscrire à des cours. Je crois qu'on n'a plus vraiment le temps. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas où, là ? Tu vas au travail ? Ah, c'est pour ça que tu rentres chez toi. Ok, ok. Ah, tu la mets comme ça par terre dans la salle de bain ? D'accord. Tu peux aller travailler ? Quoi, tu peux pas y aller ? On est déjà en retard. Oh non, elle est rentrée du travail avec un simflou. C'est un bug. Mince, c'est vrai, il faut être chez soi. Sinon, ça fait bugger. Oh non, mais peut-être qu'on peut faire un petit boulot, alors. Faut quand même qu'on gagne de l'argent, là. C'est pas possible. Trouver des petits boulots, vas-y. Pourquoi tu pleures ? T'as faim ? C'est ça. Ah non, c'est quoi ? T'es triste ? Envie de retourner dans les bras. Ah oui, c'est ce fameux trait, donc. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Commerce de coquillages ? Non. Partenaire de randonnée, fitness niveau 2. Je pense qu'on y est, hein. Mon précédent partenaire de randonnée a été mangé par un ours. C'est rassurant. Il m'en faut donc un nouveau. Vous me doutez peut-être du fait qu'il y ait des ours sur une île, mais il y en a. Vraiment, je suis pas dingue. Rien à voir, mais mon partenaire devra être un bon coureur, sans toutefois courir plus vite que moi. C'est vrai que quand on est coursé par un animal sauvage, il faut pas courir vite. Il faut juste courir plus vite que celui qu'il y a derrière nous. Comme ça, c'est lui qui se fait dévorer et on sera très triste, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ok, bah on va faire ça. Tu vas randonner. Euh, y'a quelqu'un ? Oui, ni pleure, car on l'a posé et abandonné. Mais non, pas abandonné. Est-ce que tu peux aller travailler, enfin, faire ton petit boulot, là ? Ah, elle est en train de la nourrir, ok, j'attends un petit peu, alors. Eleanor Sullivan, oui. Je vais souvent aider des jeunes familles de votre quartier. Je viendrai volontiers pour aider quelques jours si vous pouvez me loger. On peut absolument pas te loger. C'est bien dommage, sinon j'aurais dit oui. Alors du coup, non merci. On espère qu'un jour, peut-être, on aura les moyens d'acheter un autre lit ou un sac de couchage, peut-être aussi, ouais. Voilà, elle a éternué, elle est pleine de morve. Moi, je dis, ça mérite une photo. Est-ce que la petite veut dormir un petit peu ? Oh non, elle a une nouvelle spécificité et elle aime régurgiter. Elle a tendance à régurgiter quand elle est nourrie. Mais ils sont quand même parfaitement normaux. Leur système digestif est juste encore en train de se développer. Super. Attends, mais tu l'as pas calmé là ? Ah, tu vas au petit boulot. Bah du coup, tu vas aller à la crèche, ça va ? Ah, mais ça va, elle s'est calmée toute seule. Comme une drone. Bah jamais on engage une nounou, on a pas les moyens. Donc on va envoyer la garderie. On va dire qu'il y a une garderie solidaire de quartier et que du coup comme ça... Ah voilà, 115 simplos, voilà, c'est bien. On a un peu d'argent. Je me sens déjà plus soulagée, moins stressée pour ma petite salie. Et c'était une fantastique réussite ! Il y avait bien un ours. Un ours qui marchait sur deux pattes et avait une fermeture d'éclair dans le dos. Et oui, cet ours était un imposteur ! Et le fin limier qui l'a démasqué n'était autre que Sally. Pendant la randonnée, Sally a aperçu l'énorme ours. La poursuivie lui a sauté dessus pour enfin démasquer la bête. C'était un habitant de l'île. Franchement, tout le monde aurait dû s'en douter. C'était idiot de croire qu'un vrai ours pouvait se promener dans les parages. Considérée comme une héroïne, Sally a reçu une belle prime de la part des habitants. Et a bien sûr été payée après avoir été une fantastique partenaire de randonnée. Un seul mystère persiste cependant. Qu'est-il arrivé au précédent partenaire de randonnée disparu ? Mais oui, qu'est-ce qui lui est arrivé ? En tout cas, Sally est revenue vivante. Ça, c'est cool. Surtout avec un petit bibi qui ne va pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? A besoin de se reposer. Les nourrissons ont besoin de sieste régulière. Vini est éveillée depuis trop longtemps. Mais tu es dans ton berceau. Tu peux dormir. On peut calmer pour l'endormir. On va refaire ça. Comme ça, tout ira mieux. Est-ce que ça va suffire ? Est-ce qu'elle va s'endormir tout de suite ? Telle est la question. On dirait bien qu'on oui. Elle est tellement facile cette petite. C'est trop cool. Et on a de nouveau besoin de se divertir. Mais est-ce qu'on n'irait pas du coup en boîte de nuit ? Moi je dis la petite dort. On va peut-être quand même faire venir quelqu'un pour la garder. Et nous, on va pouvoir se divertir. Les adultes aussi ont besoin. Du coup, on va se changer de tenue, changer de tenue. Une petite tenue de fête. Celle-ci. Tadam. Regardez comme elle est mignonne. Toute parfaite. Ok, on est prêtes. On va se déplacer. J'ai proposé à nos voisins de venir. Ils ont tous répondu présents. C'est cool. Et on pourrait danser tous ensemble. Danser ensemble. Hop. J'aime trop cet endroit. Il y a plein de gens qui arrivent. Parfait. On va pouvoir rencontrer peut-être d'autres personnes aussi. Vas-y Sally. Montre ce que tu sais faire. Pas grand chose apparemment. Ça fait du bien d'un peu décompresser. De cette vie de famille intense. Et du coup, elle est super enjoleuse. Tu veux peut-être draguer quelqu'un ? On pourrait tester. Si elle est si enjoleuse que ça. Regardez cette tête. Bien de me tiens de kit photo ici. Peut-être qu'on pourrait essayer de draguer. Est-ce qu'on essaye avec Mine ? Mais est-ce qu'on ne voulait pas que ce soit juste un ami ? Je ne sais pas. Au pire, on teste et on voit comment il réagit. Intimité physique. Embrasser la main, c'est peut-être un peu vite. Flirter. On pourrait lui poser une question risquée. Au moins, ce serait clair. On va tester. Voir comment il réagit. Attendez. Non, il avait une tête bizarre là. Oh non, pas du tout. Il n'aime pas. Oh non. Il a été moins. Oh non. Ok, c'est bon. C'est bon. On n'est pas compatibles, c'est ça ? Il n'y a rien, mais apparemment, il n'est pas ok. Je savais que c'était une mauvaise idée. On a besoin d'aller faire un petit pipi. Hop, teaser. C'est dommage, ça aurait pu nous divertir d'avoir un petit copain. Bon, elle est toujours épanouie. Sally coche une case de plus sur la liste des choses qu'elle veut faire. Quoi donc ? Réalisation d'une envie ? Ah oui, elle a essayé de draguer. Même si ça s'est mal passé, apparemment. C'est pas grave. Ok, un petit pipi ici. Oh, le râteau qu'on s'est pris d'une violence. Pourtant, elle était super enjeuleuse, ça aurait pu fonctionner. Et on était presque amis en plus. Presque. Pas encore, mais presque. Bon, bah du coup, on va s'amuser toutes seules, puisque tous les autres sont partis. Bon, je pense qu'on a jeté un froid. Du coup, on va danser toutes seules, voilà. Tristesse. Elle a pas l'air démoralisée pour autant, mais tout le monde s'est barré, hein, voilà. Non, elle est toujours à fond. Ouais, Sally, elle est trop optimiste. C'est tellement pas assez énergique sa danse par rapport à la musique. On pourrait essayer de faire un duel de danse. Contre Rory, pourquoi pas ? Elle est trop stylée, cette team. Elle pense qu'elle a de l'une chance. Mais non. L'optimisme de Sally lui permet de faire tout et n'importe quoi. C'est son super pouvoir. Un, un. Et ouais, elle gère. T'as vu, Rory, comment on gère ? On peut rien faire quand c'est pas de danse incroyable. Elle est tellement à fond, j'adore. Ouais, non, mais Rory gère aussi, j'avoue. On va peut-être perdre. Oui, peut-être. C'est plus en rythme avec la musique. Oh non, elle se fait mal au dos. C'est bon, on va peut-être gagner, là. Sally en profite pour faire une petite séance de ping-pong là dehors, en pleine nuit. Et nous, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, peut-être que l'une de ces deux autres vidéos vous plaira également. Je vous fais plein de bons bisous. Et bien sûr, abonnez-vous.